La logique des cases, la logique des grilles est une logique très particulière en Occident. Comment ça se passe ailleurs, et de s'en nourrir, parce qu'en fait, plus on connaît notre diversité, meilleur on sera, puisqu'on peut essayer de partager le meilleur. Alors je sais, c'est peut-être un peu bisounours, mais j'assume. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cycle Human Diversity, qui permet d'explorer toutes les facettes de la pluralité, de la diversité de l'être humain. Aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir d'accueillir Sophie Larmoyer. Bonjour à vous. Bonjour Joseph. Sophie, je pense pouvoir le dire d'emblée, nous nous connaissons. On a fait de la radio ensemble, puisque vous avez chroniqué dans l'émission que j'ai présentée pendant 5 ans. C'est ça ? Peut-être même un peu plus. On a fait 5-6 ans ensemble pour partager avec pas mal d'auditeurs une vision peut-être un petit peu plus singulière, un petit peu différente du monde et de vos voyages. Et c'était bien intéressant. Aujourd'hui, nous sommes ici pour échanger sur ces pluralités de l'être humain. Je crois que Sophie, vous, vous êtes appliquée à plus d'un titre dans cette quête et ce combat. Oui, alors moi je suis journaliste au départ et journaliste en radio pendant 28 ans. Et j'ai eu la chance de créer une émission qui s'appelait Carnet du monde et qui était une émission pour justement explorer la diversité du monde, parfois sous un prisme un peu d'actualité, mais plutôt sous un prisme sociétal. d'essayer de comprendre un peu, justement, de constater qu'on est divers, de constater qu'on est souvent confronté aux mêmes défis, aux mêmes émotions. Dans l'être humain, il y a une sorte d'invariant et ensuite il y a les variants. Il y a surtout beaucoup de variants et c'est ça qui est drôlement intéressant. Mais même quand on choisit un sujet qui peut paraître très basique et peut-être même un peu vulgaire, par exemple les toilettes. Un jour j'ai écrit à tous mes correspondants dans le monde et je leur ai dit j'ai bien envie de faire un sujet sur les toilettes, mais je ne sais pas si ça vous inspire. Parce qu'il y avait la journée mondiale des toilettes, alors je trouvais ça, bon, pourquoi pas. C'est le jour où j'ai eu le plus de réponses, en fait. Parce qu'à la fois, ça permettait de raconter cette quête de la technologie incroyable et franchement assez rigolote parfois des toilettes supersoniques au Japon avec la musique, le jet, le machin, le truc, etc. Et tout ce que ça disait aussi de la culture japonaise, parce que la musique c'est pour couvrir les bruits naturels, etc. Donc ça disait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses finalement, bien au-delà des toilettes de la culture japonaise. Et puis vous parlez aussi des intouchables finalement en Inde et puis vous parlez de ces camps de réfugiés où il n'y a pas de latrine et où finalement on meurt de ne pas avoir de toilettes. Donc en fait, ça touche à tellement d'aspects culturels sur un sujet qui apparaît tout bête au départ qu'on a fait une heure sur les toilettes et qu'on n'avait pas du tout épuisé le sujet. Sur des sujets qui peuvent sembler plus nobles, on se retrouve avec la même diversité de traditions, de cultures, d'approches. C'est ça qui est passionnant de croiser, de comparer, pour essayer de comprendre un peu aussi l'autre, celui qui ne fonctionne pas comme nous. Justement, cette place de l'autre, cette compréhension de l'autre, ne devrait-elle pas faire l'objet de quasiment toutes les émissions des médias ? Comment se fait-il que finalement la part consacrée à cette décroite de l'autre soit relative mince ? Moi je pense que c'est essentiel et que plus on arrive à ouvrir nos esprits, nos chakras, les nôtres, ceux des jeunes qui nous entourent, et plus c'est profitable. Après, la tendance au rétrécissement qu'on constate malheureusement beaucoup, je ne peux pas l'expliquer, ce sont des peurs, c'est une époque sans doute, un petit peu, etc. Mais on a tous intérêt à se demander pourquoi quelqu'un à l'autre bout du monde ou dans le pays d'à côté, parfois, réagit différemment de nous, parce qu'il y a des éléments de compréhension qui sont passionnants et qui permettent de parler la même langue finalement après. Mais ce projet humaniste de création des carnets, un carnet du monde, serait-il encore possible aujourd'hui ? Oui, sûrement, il y a des médias qui le font à leur manière. Ce n'était pas une émission unique, moi je le faisais à ma manière et à travers du reportage, parce que c'est ma culture, parce que c'est ma passion et qu'on avait un réseau de correspondants qui pouvaient nous faire entendre. Moi, ce que je trouvais intéressant dans le reportage, c'était de pouvoir entendre quelqu'un qui vit une situation, on peut beaucoup mieux la partager et la comprendre intimement, avec ses émotions. Entendre l'autre, entendre la parole de l'autre, est-ce que ce n'est pas mis en danger avec cette espèce de basculement numérique où on a l'impression que le monde est un village, mais où en vérité, on n'a pas forcément accès à l'autre ? C'est un outil, le numérique, je pense, c'est un outil. Donc après, à nous de l'utiliser dans un certain sens. Au contraire, ça peut être un vecteur de communication et de partage incroyable. Et en tout cas, dans mon métier, en radio, ça a été un outil de simplification qui nous a permis d'aller, de transmettre plus facilement, d'avoir une meilleure qualité de son, donc de capter plus facilement du son, des ambiances. Et les ambiances, c'est très important pour pouvoir se trouver dans un lieu, finalement. Moi, j'aime bien écouter la radio en fermant les yeux quand j'écoute un reportage. parce que le son vous transporte, vraiment. Et le numérique, c'est un outil formidable pour ça. Ici même, de façon assez récurrente, on aborde la question, la problématique des potentiels changements du cerveau chez les jeunes générations, du fait des écrans, des images, de cet angle-là. La radio, c'est ce qui est en porte-à-faux par rapport à certaines évolutions fâcheuses. Et c'est vrai que la radio, c'est un média qui est très partagé dans le monde parce que c'est un outil simple. C'est très facile de monter une radio au fin fond de la brousse et d'émettre et de partager dans un village. Et on voit même dans des conflits, dans les moments où on ne peut plus vraiment bien communiquer, il y a toujours une radio qui permet de communiquer. Et puis, il y a les nouvelles façons d'écouter. Alors, ça ne s'appelle plus de la radio, ça s'appelle des podcasts, mais c'est aussi une manière de prendre le temps, peut-être un peu plus dans un cadre un peu plus souple, même très souple parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. C'est surtout un format qui gagne de plus en plus de pratiquants et d'auditeurs et ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que l'avenir de la radio n'est pas compromis face à cette déferlante d'images, peut-être même, j'oserais dire, dépendance à l'image qu'on peut observer, notamment chez des jeunes esprits ? Oui, moi, c'est une tendance qui m'inquiète un petit peu. Après, je pense que le podcast est justement une nouvelle façon d'écouter. On écoute moins la radio à heure fixe, maintenant. Surtout, on va aller chercher un programme qui nous intéresse et le podcast pour ça est très souple. On trouve de quoi se nourrir, de quoi entendre des points de vue, des témoignages. Après, la place de la diversité, elle est effectivement beaucoup trop faible. Quels pourraient être les outils pour changer, pour remédier à cette situation ? Un petit peu plus de Joseph Chauvanet que dans les médias, par exemple. Non, mais c'était une manière, les chroniques qu'on a évoquées au début de notre entretien étaient une manière de parler sans en parler de la diversité. Parce qu'avec votre regard sur le monde, sur le voyage, sur la diversité culturelle, linguistique, vous nous parliez de rencontres avec des gens différents, vous disiez des gens bizarres, partout dans le monde. C'était à chaque fois enrichissant. Donc, en fait, il faut aussi ouvrir les médias et les différents formats qui existent. Il n'y en a pas un bon et un mauvais. Les différents formats qui existent à des gens de la diversité, qui ont des choses à nous apporter, qui ont des choses à nous transmettre, qui ont un regard, une sensibilité, moi je pense une très grande sensibilité, des émotions d'un endroit où on aura rencontré peut-être les mêmes personnes. Vous y aurez compris d'autres choses, vous n'aurez pas posé les mêmes questions que moi. Et cette série que vous faites, cette web-série Human Diversity, vous permet aussi de poser des questions que moi-même, en ayant bien bossé et préparé, je n'aurais pas du tout pensé à poser. Donc, il faut ouvrir les différents formats médiatiques, que ce soit en radio, en télé, etc., à des gens qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à dire, un regard un peu différent. Ce sujet-là, si je peux dire à la fois une confidence et aussi un regret. Lorsque l'aventure, pour moi, des carnets du monde avait commencé, j'étais convaincu que dans les mois qui allaient suivre, d'autres radios allaient essayer de recruter, de trouver une personne handicapée différente. Mais en fait, non, ça ne s'est pas fait. On a surtout essayé de vous débaucher et de vous piquer ailleurs. Mais effectivement, ça ne s'est pas fait. Ça nous donne peut-être à réfléchir sur peut-être la question de la démocratisation de la politique. Ça en parle, mais des médias en tant que tels. Et je pense que les deux questions sont liées. La représentativité en politique, et à mon avis liée à la question représentativité dans les médias. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et il y aurait un sacré travail en la matière. Pour nous, Joseph, sans révéler de secret, ça s'est imposé à moi, parce que vous aviez écrit un livre sur le voyage qui me passionnait, et qu'on s'est rencontrés pour parler de votre livre au départ. Souvent, ce sont des rencontres, il faut rester ouvert aux rencontres. Et il y a des rencontres, mais tout le monde n'écrit pas des livres. Donc en fait, il faut à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui se révèle. Vous, vous avez fait cet effort de vous révéler à d'autres. Et puis, moi, j'ai capté qu'on avait des choses à se raconter. Et puis après, il y a une autre condition, c'est qu'il y a un patron de rédaction qui soit aussi, lui aussi, ouvert à quelque chose qui ne s'est pas encore fait, qui est différent, et qui dise « Ok, on essaye ». Et puis voilà, c'est une succession comme ça de besoins d'ouverture. D'abord la vôtre, puis la mienne, puis celle d'un patron de rédaction, qui fait qu'à un moment donné, hop, ça arrive. Quand on va dans les associations, on a vraiment l'impression de rencontrer beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses passionnantes à dire. j'en connais qui pourraient faire des émissions entières, je crois, même de tête, quoi. Mais entre, je veux dire, cette possibilité et puis la réalisation, il y a un fossé. – Les gens comme moi, voilà, et qui sont dans les médias, ont l'impression, est-elle fausse, est-elle juste, je n'en sais rien, et peut-être vous le savez mieux que moi, que les choses sont assez cloisonnées et que les gens dont vous parlez, qui sont dans les associations et qui auraient mille choses à dire, sont dans les associations pour parler de leur handicap, de leurs difficultés, etc. Et finalement, les deux mondes sont cloisonnés bêtement. Et on pourrait s'enrichir les uns des autres. Et voilà. Mais il y a sans doute un petit peu ancré en nous, dans nos têtes, dans nos façons de fonctionner, que, voilà, pour parler du handicap, il faut une émission sur le handicap, bah non. – La logique des cases, la logique des grilles est une logique très particulière en Occident. – On n'a pas assez de créativité, d'ouverture d'esprit, d'envie de faire autrement, autre chose. – En tout cas, par exemple, cette créativité, elle existe dans le monde du handicap. Rien qu'ici, même à la loge CEDEM qui nous accueille, aujourd'hui, et dans le cadre du cycle Human Diversity, il y a quantité d'artistes différents qui se produisent, des artistes d'excellents talents, d'excellents niveaux. C'est dommage que leur voix au pluriel ne soit pas forcément audible dans un certain nombre de médias. – Comment est-ce que vous en êtes venue à cette idée de lancer les carnets du monde ? – Moi, j'étais plus dans une logique de ce qu'on appelle du news, d'actualité et de décrypter l'actualité, de raconter l'actualité, etc. Et puis, c'était le patron d'Europe 1 de l'époque. Il se trouve que c'était Jean-Pierre Elkabach qui voulait créer une émission beaucoup plus de sociétés sur le monde et qui m'a dit, Sophie, vous allez faire une émission, allez, débrouillez-vous. Et puis, voilà. Et puis, on l'a créée comme ça, de façon un petit peu empirique. Je me souviens même des premiers sujets. Il y avait un sujet très lié à l'actualité, pour le coup, qui était l'évacuation de Gaza. Donc ça, on était vraiment dans l'actualité, mais à travers du témoignage. Et puis, on avait fait un autre sujet sur qu'est-ce que c'est que la ponctualité dans le monde. On avait fait une interview avec un Français qui vivait au Japon depuis 20 ans et qui nous expliquait qu'il fallait que le train ait 30 secondes d'avance. Sinon, ça n'allait pas et qu'il fallait... Et moi, j'ai eu envie, avec une équipe, avec des correspondants, d'explorer. Parce que moi, finalement, je ne voyageais plus. J'étais assignée à résidence du studio pour écouter les autres. Et les autres avaient beaucoup de choses à raconter. Toutes ces années d'aventure des carnets du monde, et puis aussi, sans doute, avant et après. Quelles étaient les rencontres les plus fascinantes ? Quelles étaient les choses qui laissent le plus songeur ? Oui, il y en a plein. En fait, moi, je considère que j'ai une chance inouïe. Et je n'ai pas arrêté de le dire. D'abord, de travailler en équipe avec des gens qui vivent partout dans le monde, donc qui ont des perceptions différentes des miennes. Et donc, moi, quand je lançais une idée, c'était autre chose, parfois, qui me revenait en boomerang. Cette surprise-là, elle est merveilleuse. Et voilà. Et puis, parfois, pour les rencontres, quand vous avez la Cassie de Tadonné, qui est une chef d'Amazonie, qui arrive avec sa traductrice et qui passe une heure dans le studio, et qui est pieds nus, et qui se met à vous parler de la forêt, de la terre-mer, du fleuve, de comment les changements, aujourd'hui, impactent toute sa communauté, mais au-delà de ça, toute la spiritualité de sa culture, de leur tradition, et qu'en prenant le temps d'échanger avec cette femme-là, et malgré la barrière de la langue, avec un traducteur ou une traductrice, il y a toujours un petit temps de latence. Vous avez l'impression qu'il y a une connexion qui se fait, et que cette personne vous apporte tellement d'éléments de réponse de ce qui nous manque aujourd'hui pour réussir à nous reconnecter avec des choses importantes et peut-être à trouver beaucoup de solutions à nos problèmes aujourd'hui. Mais après, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un de beaucoup moins extraordinaire, et dans son apparence, et dans son langage, etc., mais qui va vous toucher. Puis, Sophie, pour une pluralité de raisons, vous vous intéressez aussi à la question scolaire, de l'inclusion scolaire, comme on dit de nos jours. Si on pouvait rêver, qu'est-ce qu'on pourrait rêver pour l'école ? C'est vrai que moi, je m'y suis intéressée en tant que journaliste, évidemment, dans le cadre de l'émission, et puis aussi sans doute parce que je suis mère de famille et que ça me questionne beaucoup. J'ai vécu en tant que maman, parfois, la rigidité du système scolaire français par rapport aux besoins de mes enfants. Et donc, c'est très passionnant, ça. Alors, on a aujourd'hui, il y a de plus en plus des études un peu transversales, comme l'étude PISA, de l'OCDE, qui permet... Alors, ce n'est pas une compétition, mais il y a un classement. Le fameux classement. Oui, PISA est très sous l'angle compétition. Oui, il y a un classement. Mais si on entre un peu dans les critères de PISA, le classement, il est intéressant parce qu'il ne tient pas compte juste des performances ou des capacités à la fin du nombre d'ingénieurs qui va sortir au bout de la chaîne, mais plus du bien-être des élèves. Et ce n'est pas un hasard si souvent, en haut du classement, il y a les pays scandinaves. Et ça, tous les reportages qu'on a pu faire dans les pays scandinaves, vous me disiez, dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait ? Moi, je trouve que ce sont des pays qui savent s'interroger sur le bien-être de l'enfant, sur la personne de l'enfant, sur sa personnalité, sur son éveil, sur ses besoins, et pas forcément lui inculquer. Je trouve que ce mot est très fort et très violent, en fait. Lui inculquer des choses par l'éducation. Alors, il y a ces histoires de pédagogie, effectivement, avec une école d'Europe du Nord qui est très intéressante, avec une école un peu anglo-saxonne qui est intéressante aussi, je trouve, on se compare toujours pour essayer de voir ce qu'on pourrait prendre de bien et puis comment on pourrait s'améliorer en regardant ce qu'en font bien les autres. Donc, il y a cette pédagogie très souple et très adaptée à chacun en Europe du Nord. Il y a, chez les anglo-saxons, moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'ils ne sont pas obsédés par les notes comme nous on peut être obsédés par les notes. Souvent, il n'y en a même pas. Souvent, il n'y en a même pas. Et s'il y en a, une fois de temps en temps, c'est A, B, machin. Mais voilà, plutôt, on essaye de voir et de dire à l'enfant comme il progresse. Et voilà. Et puis, moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est dans d'autres pays ou continents où l'école n'est pas une chose évidente, où l'école n'est pas acquise, le désir d'apprentissage, le désir de connaissance des enfants qui, par exemple, en Inde, il y a énormément d'enfants qui sont déscolarisés. Enfin, je pense que je ne me trompe pas en disant une majorité. L'école est chère, il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté, donc il y a énormément d'enfants qui ne vont pas du tout à l'école. Et puis, vous avez des enseignants, retraités, passionnés, etc., qui font une école sous les ponts. Et puis, il y a des moments qui arrivent de partout, de tout niveau, parce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils ont envie d'apprendre. Moi, je trouve que, très souvent, il faudrait montrer aux enfants, chez nous, ce désir d'apprendre, le partager, qu'eux aussi puissent rencontrer. Alors, ils le font par l'intermédiaire de... Ils peuvent le faire par l'intermédiaire de documentaires, par exemple. Rencontrer ces pépites dans les yeux, ces étincelles dans les yeux d'autres enfants qui n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un cahier, un crayon, et d'aller apprendre, et d'aller découvrir de nouvelles connaissances. Est-ce que notre société est donnée à ce point intolérante par rapport à cette pluralité d'existence des enfants, bon, des adultes aussi, mais là, on parle des enfants, qu'on ne peut plus percevoir cette pluralité humaine que sous l'angle pathologique ? Je ne pense pas que ce soit forcément la société qui est intolérante, mais c'est le système qui est rigide, qui ne fait pas la place à la différence. C'est vrai pour l'hyperactivité, c'est vrai pour les enfants qui sont au potentiel et dont on sait que les deux tiers sont en échec scolaire, et ils ne seraient pas en échec scolaire si on voulait bien les écouter et leur apprendre et leur transmettre une autre manière d'accéder à la connaissance, et ce sont des enfants extrêmement curieux qui vont très vite, mais sauf qu'il y a un cadre qui est trop rigide. Peut-être qu'on ne met pas assez de liant, d'humain, de relationnel, c'est vrai aussi pour l'école, sans doute pour des enfants qui ne rentrent pas dans un moule, mais on essaye de les mettre dans le moule quand même, donc c'est très violent ça. Tout ce qu'on peut partager et tout ce qu'on peut essayer de découvrir des autres cultures sur tous ces sujets-là, finalement nous permettrait, nous, de mettre un peu plus de souplesse et de s'adapter un peu plus à la diversité aussi chez nous. Comment ça se passe ailleurs, et de s'en nourrir, parce qu'en fait, plus on connaît notre diversité, meilleur on sera, puisqu'on peut essayer de partager le meilleur. Alors je sais, c'est peut-être un peu bisounours, mais j'assume. Et quasiment les mêmes remarques, paradoxalement, pourraient s'appliquer au système scolaire. Chaque système scolaire se construit à sa façon, sans finalement très peu d'égard, à des solutions qui parfois existent de façon remarquable dans d'autres lieux. C'est comme si chacun voulait réinventer l'eau tiède. Et je pense aussi, et ça j'en prends ma part, et moi c'est ce que je voudrais essayer de mettre en œuvre, que les médias ont un rôle important pour diffuser, pour montrer, pour faire savoir, pour donner la parole. Et s'il y avait par exemple un message que vous souhaiteriez transmettre, par exemple à des jeunes marginaux ou exclus pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre comme leçon de vie ? Il faut oser, il faut expérimenter, il faut essayer de tendre des mains aussi, parfois, même si on espère toujours qu'on va vous tendre la main quand on se sent exclu. J'imagine, moi j'ai cette chance de ne pas me sentir exclu. J'imagine que quand on se sent exclu, on espère toujours que quelqu'un va vous tendre la main. j'ai envie de dire à ces personnes-là, tendez aussi la main parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir l'attraper et se nourrir les uns des autres, voilà, dans notre humanité commune. En tout cas, un tout grand merci, Sophie, pour le temps que vous avez consacré à cet entretien. Avec plaisir. Et surtout pour votre engagement autour de ces valeurs humaines, ces valeurs d'inclusion et puis ce rêve aussi que vous avez rendu possible et que vous permettrez à l'avenir. Et c'est parce qu'on rêve qu'on rend les choses possibles aussi. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous. Merci et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501